bonjour et bienvenue à tous sur cette toute nouvelle chaîne donc qui s'appelle tic tac auto vous l'aurez compris donc c'est une chaîne qui sera consacrée aux montres plutôt automatique voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter donc cette hamilton donc une hamilton ventura xxl et donc je vous explique donc comme c'est la première vidéo je n'y aura pas de montage c'est une vidéo que je vais faire comme ça directement donc soyez un peu indulgent si je bafouille ou autre et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires car les commentaires sont toujours les bienvenus et constructifs je vais pas non plus me montrer donc je préfère mettre les images au service de la montre plutôt que de moi même contrairement à certaines chaînes on voit finalement peu la montre on en parle beaucoup mais on la filme peu moi je préfère faire des plans que sur la montre donc ici la boîte une boîte plutôt sobre voilà hamilton plutôt bien fini donc je trouve que le packaging est toujours important aussi c'est toujours sympa d'avoir un beau packaging je trouve quand on achète une montre donc quand on ouvre voilà ça ça se présente comme ça vous avez votre votre montre voilà plutôt plutôt sobre plutôt sympa vous avez ici la garantie que je tiens en main donc c'est une version donc qui était limitée qui était sorti donc pour les 75 ans je crois de de la légende elvis tac vous avez un petit cd à l'intérieur qui est aussi pour le fun qui se présente comme ça donc c'est pas un cd audio on peut avoir l'impression que mais il n'y a rien dessus et ça rappelle un petit peu les vinyles d'autres fois les petits 45 tours mais je vous rassure c'est que la garantie mais je trouve que c'était c'était plutôt sympa c'est ce qu'on appelle la carte de garantie donc la montre voilà comment elle se présente donc elle est pourvue vous allez voir d'un bracelet qui est un bracelet en caoutchouc noir qui est plutôt d'une résistance incroyable parce que c'est très résistant le caoutchouc donc la montre en elle-même se présente de cette manière là donc c'est une montre automatique et donc on a la petite aiguille des secondes qui est peinte en rouge pour la dissocier des autres voilà donc la montre ici elle existe toujours mais plus vraiment dans cette configuration c'est à dire que celle ci c'était une montre avec des finitions comme ça pvd noir et désormais c'est une finition acier qui existe je parle bien de ce modèle précis parce qu'ils ont refait encore une autre un autre hommage à elvis donc c'est toujours une montre comme ça qui va avoir une forme un petit peu triangulaire mais bon moi je la trouve un petit peu moins réussie que celle ci en revanche celle qui a la finition acier je la trouve pareil un petit peu moins sobre et puis elle n'a plus le même mouvement donc celle ci c'était un mouvement eta le 28 24 2 je vais détacher un petit peu le brasser pour vous montrer ça évident à une main voilà donc il a une réserve de marche vous allez voir de 42 heures voilà comment ça se présente donc moi j'aime bien les fonds transparents je trouve c'est toujours sympa de voir un petit peu le mouvement battre comme ça d'être au coeur du truc j'aime beaucoup aussi ce qui est sur le côté voyez à côté d'eux ici là vous avez quand je zoome vous avez le nom de la marque ainsi que le modèle voilà vous voyez donc c'est le suisse made le 28 24-2 donc comme je vous disais avec une réserve de marge de 42 heures voilà c'est une édition limitée mais pas numéroté alors effectivement si vous le savez je veux bien vous me renseigner sur le nombre de d'exemplaires qui a été édité sur ce sur ce modèle combien ont été fabriqués et tirer moi je ne le sais pas donc c'est une montre et qui est également étanche donc je crois qu'elle a une résistance donc jusqu'à 50 mètres donc ce qui est plutôt sympa moi je me suis je me suis surpris à me baigner avec en fait puisque bon pour la petite histoire j'aime pas vraiment baigner avec les montres mais là je me suis retrouvé à la plage un petit peu par hasard et je voulais pas la laisser sur la plage la montre donc je l'ai emmené avec moi je me suis baigné rien à dire moi c'est une montre que j'ai maintenant depuis un petit peu plus de dix ans et je m'en suis toujours pas lassé je la trouve toujours très esthétique voilà je vais vous donner maintenant la cote le diamètre j'entends par là ce qu'elle fait en mm donc le boîtier il fait le diamètre du boîtier de 46 mm ce qui peut paraître très très important très gros et l'épaisseur est de 14 14 mm alors je vais la mettre tout de suite au poignet vous puissiez vous rendre compte et moi j'ai un poignet donc de 17,5 cm je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait une fois portée donc voilà une fois la montre au poignet voilà comment est ce qu'elle est ce qu'elle rend moi je la trouve franchement elle est pas allé pas d'une épaisseur incroyable je la trouve plutôt plutôt bien les pouces bien les courbes et la forme de votre poignet le bracelet est très confortable bien que très particulier de par sa forme moi je la trouve franchement très très confortable on oublie complètement pas qu'on l'a au poignet elle n'est pas lourde et elle s'intègre vraiment parfaitement au poignet je trouve qu'elle a une touche un petit peu sportive mais à la fois élégante à peut être portée donc aussi bien avec un tee shirt en mode vacances et décontracté que avec une belle chemise un costume je trouve que ça passe tout à fait vraiment la lecture de l'heure on me demande souvent comment je fais pour lire je trouve que ça pose pas de problème le cadran est plutôt très lisible et on se repère très bien en fait c'est une question j'irai d'habitude donc voilà je les remise dans dans la boîte donc voilà un petit peu comment est ce qu'elle est donc je vous dis moi je l'ai depuis depuis un long moment et je me refuse toujours de la vendre alors je peux vous parler aussi du prix neuf je l'avais acheté elle était en affiché au prix de 945 euros je l'ai eu à 850 euros prix négocié et puis du coup j'ai regardé aussi un petit peu le marché de l'occasion donc on la trouve encore en occasion entre 850 euros et un peu plus et des prix avoisinant les 1000 euros alors la différence ça s'explique déjà si vous l'acheter un particulier ou un professionnel parce que les professionnels faut savoir qu'ils vous proposent une garantie dessus qui va être une garantie portée à six mois et puis ils vont faire une petite révision et un nettoyage donc le prix est un petit peu plus cher que si vous la prenez chez un particulier mais bon donc du coup je vois que la montre n'a pas des cotés dix ans après elle cote le même prix on va dire que ça ça va leur neuve on la trouve comme je vous dis encore mais dans une forme différente elle est affichée donc désormais entre 1200 et 1500 ou 1600 euros selon le modèle que vous allez choisir donc soit celle ci celle ci je vous dis à sera aux alentours de 1200 avec définition ici chromé chromé argenté version acier et sinon pour la nouvelle que je trouve forcément moins belle mais on s'en fout puisque c'est suggestif c'est que mon avis vous serez aux alentours de 2004 à 1600 euros voilà voilà ce que je peux vous dire sur cette sur cette montre voilà elle avait été donc c'était comme je vous ai dit au début donc un clin d'oeil à elvis qui a porté une hamilton avec cette forme si particulière ses formes triangulaires vous pouvez voir ça dans le film blue hawaii de 1961 et puis même sur sur des photos où elvis portait c'est cette montre là voilà une hamilton voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'en ferai d'autres n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à me laisser des commentaires c'est toujours très constructif et puis ben j'espère que ça ça vous plaira et qu'on se retrouvera bientôt pour la présentation d'une nouvelle montre à bientôt